De retour sur ce plateau pour la suite de ces débats, nous prenons la direction du Sénégal. La plateforme F24 veut empêcher Macky Sall de briguer un troisième mandat. Cette plateforme a été lancée en présence de plusieurs leaders politiques et des organisations de la société civile F24 en référence à février 2024 pour empêcher Macky Sall de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Macky Sall qui entretient toujours le flou sur sa possible candidature à ces élections. D'abord réaction sur la création de cette plateforme, Rodrigue. Écoutez, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que les forces se concentrent autour de cette problématique-là qui constitue une sorte de gangrène aujourd'hui dans nos États. Ces histoires de troisième, quatrième, cinquième mandat, ça détruit le continent. Vous savez que je suis de ceux qui portent aujourd'hui le projet, une campagne pour la limitation des mandats, la limitation en deux des mandats dans l'espace CEDAO et voire donc en Afrique. Et on devait même lancer cette campagne-là au Sénégal. C'est le refus, en tout cas l'interdiction du concert à travers lequel on devait lancer cette campagne qui a réveillé les Sénégalais qui ont compris tout de suite que le président Macky Sall a des vérités d'un troisième mandat. Et à partir de là, vous avez compris, nous, on n'est même pas totalement partis que les manifestations ont commencé. Et il entretient le flou tout simplement parce qu'il a des amis constitutionnalistes qui le trompent. Alors, si nous avons la bonne intelligence et de bons souvenirs, Macky Sall est arrivé au pouvoir à la suite de quoi ? À la suite, justement, de l'envie exprimée par son prédécesseur Abdoulaye Ouad de briguer un troisième mandat. Et Macky Sall a dit non, ce n'est pas possible. On ne peut pas briguer un troisième mandat à la tête du Sénégal, qui est cité comme une démocratie en Afrique de l'Ouest et même sur le continent. Et c'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Comment peut-on imaginer un seul instant que celui-là aujourd'hui commence par poser des pas d'un troisième mandat ? Quel est ce pas de troisième mandat qu'il a posé ? Le pas dire qu'on ne va pas se présenter, est-ce que c'est déjà posé un pas ? Non, écoutez, qu'est-ce qu'il a dit dans l'interview, la dernière ? Oui, accordé aux médias français. Il dit que c'est un acte politique qui peut l'empêcher aujourd'hui d'être candidat. Mais que ce n'est pas constitutionnel. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ça, c'est tromper les gens. Écoutez, le débat constitutionnel... Vous revenez sur ce débat de la constitutionnalité de son troisième mandat ou pas ? C'est faux. Aujourd'hui, le débat de constitutionnalité, même les constitutionnalistes, déminants constitutionnalistes, se battent au tout. Parce que chacun veut arriver à convaincre que lorsque l'on brigue déjà deux mandats et qu'on fait des acrobaties pour tripatuer la constitution, on met le compteur à zéro et donc dans toute sa vie, c'est maintenant qu'on va encore devenir président. Et on considère que c'est le premier mandat d'une seconde république ou de je ne sais quoi. Non, il faut qu'on arrête cela. C'est pour ça que moi, la constitution... Mais le Sénégal n'est pas le premier pays à faire cette expérience. Ce n'est pas bien. Et qu'est-ce que ça occasionne quoi ? Le pays, on va attendre le chaos, on va attendre que le Sénégal soit au niveau du Soudan avant de voir l'Union africaine dire il faut cesser le feu. C'est ce qu'on veut. Pour une caca en médiation. C'est pour ça que je dis qu'il faut anticiper. Parce qu'il faut régler les problèmes en amont. Il ne faut pas laisser les problèmes devenir autre chose avant. Vous voyez le Sénégal aujourd'hui ? Si vous connaissez bien le peuple sénégalais, vous allez comprendre que le deadline, c'est le 24 février. Le F24. Et ça, on n'envisagerait pas que ça arrive là. Maquissal n'a pas intérêt à ce que ce pays soit à feu et à sang à cause de son ambition démesurée. Qu'est-ce qu'il a de plus cher à offrir au Sénégal qu'il n'a pas pu offrir durant des mandats ? Rodrigue Gallego, est-ce qu'honnêtement, on n'est pas en train de prêter des intentions à la piscine ? Ce ne sont pas des intentions. Les actes parlent. Ok, d'accord, merci. Les actes parlent. Ok, d'accord. Parce que lui aussi, il a lu à travers les actes d'Abdoulaye Ouad. C'est pour ça qu'il a pris son courage à deux mains pour le dégager et venir s'asseoir. Il a passé par des élections. Oui, c'est ce que je dis. Il a passé par là. Valentin Mayaba, votre réaction d'abord en apprenant qu'il y a une plateforme. En fait, cette plateforme, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'intention qu'elle a avant de sa mise en œuvre, les gens, la plupart des politiques, même les courants politiques s'y retrouvent. L'ensemble des partis politiques s'y retrouvent, de l'opposition et de la société civile. La société civile s'y retrouvent au sein de cette plateforme. Mais ce qui est un regret pour moi, je pense que c'est une agitation stérile. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pouvait empêcher Macky Sall de ne pas se présenter à ces élections, c'est lorsque nous parlons des lois constitutionnelles. où mon frère Rodrigue pense que quand vous êtes en cours de mandat et qu'il y a une situation qui fait conscience de la constitution, elle peut rétroagir. Je suis désolé de dire que ça n'a jamais existé quelque part. Des éminents constitutionnalistes nous ont dit ça. Et aujourd'hui, c'est écrit blanc sur noir partout. Sauf que les gens cherchent des archimies, des acrobaties pour, ma foi, des contorsions pour pouvoir mettre à nu ce qui a été mis comme effort. Et aujourd'hui, l'intention de Macky Sall... Clairement. Clairement, oui, je viens. Clairement, Macky Sall, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi les gens vont s'agiter par rapport à son troisième mandat. Ça, moi, personnellement, je ne sais pas. Pourquoi les gens doivent chercher coûte et coûte qu'il ne se présente pas ? Du moment où, sur le plan juridique, ça peut lui permettre. Seul lui peut décider de ne pas se présenter. Sinon, à mon avis, si du moment où les textes te sont favorables, les textes te sont favorables, tu puisses... C'est toi, l'intentionnement, qui puisses aller. Et même en Afrique, un des soucis majeurs que les Africains ont aujourd'hui, c'est parce que nous comprenons mal cette démocratie. Les gens pensent que la démocratie, c'est limiter seulement le mandat à deux. Non, ça n'a jamais été comme ça. À nulle part. Même les puissances aujourd'hui derrière lesquelles nous courons. Est-ce que vous me dites... Ils n'ont pas forcément de limitation de mandat. Oui, ils n'ont pas forcément de limitation de mandat. Et ils respectent les principes. Non, je ne refuse pas. Ils ont leur histoire et ils respectent leurs principes. Le mandat seul n'est pas un baromètre, n'est pas une solution à nos problèmes dans nos États africains. Mais nous souhaitons que, quand nous avons des textes, c'est le respect des textes. Moi, je parle du respect des textes. Si déjà l'interprétation des textes pose problème, comment peut-on les respecter ? Oui, non, c'est le fait que de manière à ce que ces textes-là ne pose pas... L'interprétation de ces textes-là ne pose pas problème. À supposé que quelqu'un est au pouvoir et il constate qu'il faut toucher la Constitution par rapport à cette situation et qu'on la touche. Est-ce que ça prend en compte son mandat, oui ou non ? C'est la question, c'est toute la question. Aujourd'hui, ma question... Cette question devait être réglée par la Constitution elle-même ? En principe, elle devait être réglée par la Constitution. Du moment où la Constitution n'a pas encore tablé là-dessus, ne nous dit pas ou nous a dit clairement qu'il a la possibilité. C'est le plan juridique. Il a la possibilité de se représenter, quitte à ma qui salle d'aller ou non. Mais organisez-vous pour le mandat les unes. Merci beaucoup, Valentin Mayaba. Firme-et-et-co-agbo. Création du F24. Non, bon, je me demande si ils iront loin. Parce qu'il y a une grande différence, il y a un grand fossé entre 2012. et 2023, 11 ans. 2024. 2024, oui, je dis 2023, 2024. Parce que les gens n'oublient pas, Wad s'est positionné, il s'est présenté pour un troisième mandat. Mais il a été battu par Makissa. Il a été battu. À l'époque, Makissa avait été porté par les associations de la société civile, les Yanama, et qui l'ont beaucoup aidé. Et à l'époque, on avait dit qu'il avait fait une campagne de proximité. Mais il a battu Wad dans les urnes. Voilà, je voudrais faire, vous savez, deux petites choses. La première chose, c'est le droit. Vous savez, le droit, moi je le dis souvent, le droit est dangereux. Le droit est tellement dangereux. C'est-à-dire ? Oui, le droit est tellement dangereux que, c'est-à-dire, le droit c'est une question de test. Et quand, dans les tests, on permet d'interpréter, c'est là où ressort le danger. À ce niveau, je m'explique. Par exemple, dans toutes les constitutions au monde, il y a ce principe. Excusez-moi de vous le dire en toute humilité, j'ai un peu fait le droit. Donc, dans toutes les constitutions au monde, il y a cette phrase-là. L'initiative de révision appartient concurrentement au président de la République, au premier ministre et à un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le président de la République, quand il devient président, vous lui remettez la constitution, il a la possibilité, le droit absolu... D'initier des révisions constitutionnelles. D'initier des révisions constitutionnelles. Jusque-là, on ne critique pas la révision. Oui, on ne critique pas. Maintenant, il y a encore un autre principe. En droit. On dit, la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir. Maintenant, à ce niveau, il y a ce qu'on appelle la loi pénale la plus douce. Mais quand il s'agira de la loi pénale la plus douce, on dit, elle peut rétro-agir. C'est-à-dire, elle agit sur le passé. Maintenant, en matière constitutionnelle, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que dans tout ça, il y a toujours une certaine ouverture et il y a des écoles qui s'affrontent par rapport à ça. Quand vous êtes chef d'État, vous vous mettez du côté de l'école qui vous arrange. Et ce qui est dangereux, c'est que la personne a la possibilité d'initier des révisions, de faire réviser la constitution. C'est-à-dire, vous lui remettez tout le pouvoir. Et c'est pour cela que, moi, je le dis toujours, que je suis contre la limitation de mandat. Je suis contre la limitation de mandat dans la mesure où, vous limitez le mandat, la personne qui vient, on lui reconnaît le droit de sauter le verrou. Et maintenant, où se pose le problème de limitation de mandat ? Vous limitez, vous ne limitez pas, le problème demeure. Vous limitez, la personne, le droit lui reconnaît, allez sauter le verrou. Donc, on se trouve le problème. C'est comme, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire aux gens au Togo que aujourd'hui, on a limité le mandat. Moi, j'étais contre même la limitation de mandat. Je me dis, on n'a même pas besoin de faire la limitation de mandat parce que le jour où il y a encore une situation exceptionnelle se pose, parce que c'est aussi un droit. Le chef de l'État ou les députés même peuvent demander à ce qu'on saute le verrou de limitation de mandat. C'est ça, le droit. C'est là où c'est dangereux. Maintenant, le problème qui se pose, c'est le droit. C'est ma deuxième chose. C'est le droit et la morale. C'est la morale. des questions de terminologie, des questions de bon sens, des questions d'interprétation. Maintenant, où est-ce que Macky Sall va se positionner ? Quand son intérêt est en jeu. Nous disions quelque chose tout à l'heure. Nous parlons des occidentaux. Macky Sall a des soutiens. Quand vous voyez Macky Sall, vous ne voyez pas savoir la personne de Macky Sall. Il y a des gens qui nous portaient au pouvoir. Il y a des gens, il y a des amitiés qui s'est créés. Il y a des réseaux qui s'est créés autour de lui pendant toutes ces dix années. Et il doit peut-être aussi les écouter. Donc tout ça là, c'est ça qui rôde autour de Macky Sall. C'est à lui de décider. Mais en tout cas, constitutionnellement, illégalement, il n'a rien qui interdit sans Macky Sall de se positionner pour un quelconque troisième mandat. Maintenant, regardez, je dis, la même chose s'est passée en Côte d'Ivoire. Ouattara, avec la force, avec un certain malice, il est passé. Maintenant, la même chose peut se passer. Je l'ai dit ici, vous n'étiez peut-être pas d'accord. Je l'ai dit, la même chose peut se passer avec Talon, au Bénin. Parce que Talon, qui aujourd'hui, au premier mandat, s'est un peu renfermé, reconquivier sur lui-même. Aujourd'hui, il est en train de s'ouvrir au monde. C'est peut-être qu'il est en train de chercher un quelconque troisième mandat. Et que lorsque cela va advenir, est-ce qu'on va lui dire qu'il fait mal ? Non, constitutionnellement, il a raison de se positionner légalement. Il n'a pas tort. Merci beaucoup, Firmin. Est-ce que, Rodrigue, d'abord, avant de vous donner la parole pour votre réaction, ma question, est-ce qu'en allant tous vers cette manière, ou cette volonté plutôt, d'empêcher Macky Sall pour un troisième mandat, n'est-on pas en train de perdre le temps qu'il fallait prendre pour se préparer à le contrer au niveau des urnes ? Écoutez, ceux qui envahissent les rues sont des électeurs. Ce n'est pas une perte de temps. Parce que si ça ne doit passer par les élections, ils iront aux élections. Et ce qui s'est passé avec Ouad se passera avec Macky Sall. De toutes les façons, Macky Sall partira. Écoutez, j'ai suivi religieusement Firmin Teko Agbo. Il a dit une chose et son contraire. Il a dit que Macky Sall a fait une campagne de proximité. Il a été aidé par Yanama et il est venu au pouvoir. Aujourd'hui, il dit qu'il a des réseaux autour de lui qui l'ont porté au pouvoir. Il faut qu'il les écoute. Je ne sais pas de quoi il parle. Quand on aime son pays, nous, en tout cas, nous continuons de croire que la limitation de mandat, et ce n'est pas par hasard qu'au niveau de la CEDAO, il n'y a que deux présidents, deux pays, deux présidents qui avaient fait entorse à cette dynamique-là qui devait permettre d'inscrire la limitation de mandat, de l'harmoniser en tout cas dans les tests juridiques de l'espace CEDAO. La limitation de mandat, d'abord, ça favorise le développement de nos pays. Tous les pays qui connaissent la limitation de mandat, le président qui succède à l'autre, il a tendance à faire plus que ce que celui-ci a fait. Il sait qu'il a rendez-vous avec l'électorat. Il ne fait pas du n'importe quoi. Il a dit que Talon était fermé au cours de son premier mandat et qu'à son second mandat, il s'ouvre. C'est peut-être pour dire, affirmer, que peut-être Talon est en train plutôt de préparer sa porte de sortie. On l'espère bien. Il a fait suffisamment ce qu'il doit faire. Ce n'est pas un troisième mandat qui va lui permettre de faire plus que ce qu'il a déjà laissé au Bénin. Quand on aime son pays, on ne peut pas s'enfermer dans une gloutonnerie aveuglante. C'est ce qui se passe avec Macky Sall. Et il faut aussi apprendre à connaître son peuple. Ce n'est pas parce qu'ailleurs, les gens ont tranquillement obtenu leur troisième mandat, quatrième mandat, et peut-être est-ce qu'ils ne sont pas d'un cinquième mandat, que pour autant, Alpha Condé l'en a eu en Guinée. Il faut permettre aujourd'hui, quand on parlait du Soudan tout à l'heure, on a tous donné ou manifesté notre envie de voir la stabilité sur le continent. Nous-mêmes, dans nos réflexions, nous ne pouvons pas faire la politique de deux poids, deux mesures. Dès lors que nous voulons l'apaisement, le développement et l'harmonie sur le continent africain, avec une bonne politique qui assure l'accès aux ressources à travers la distribution des ressources ou des richesses des sous-sols de nos États, nous ne pouvons pas encourager, sur quelque considération que ce soit, ce qui se fait de mauvais écoute-la-vie aux peuples africains. Mon inquiétude, c'est que jusqu'à présent, Maki Sall n'a pas encore clairement annoncé qu'il sera candidat. Il ne les annonce jamais, mais c'est dans les faits. Ça commence par des constitutionnalistes qu'ils envoient dans les studios de nos chaînes de télévision et de radio pour aborder le sujet. Ça commence par des groupes de soutien ou des groupuscules se lèvent pour dire... Je dis que Firmin n'est pas constitutionnaliste. Je dis, écoutez, si vous allez au Sénégal, les constitutionnalistes sont dans les studios. Ils font le débat. Je voudrais bien les écouter. Ailleurs, c'est comme ça que ça commence et tout le monde sait comment ça finit. Sauf que lorsque ça tourne à un rapport de force, à une démonstration de rapport de force, on risque d'aller dans les travers de ce qui se passe au Soudan aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Et je ne veux pas ça pour le Sénégal. Merci beaucoup. Non, oui, je disais, je devrais ajouter un petit truc par rapport à la limitation de mandat. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous miroite la limitation de mandat pensant que... Bon, je l'ai dit tantôt. En fait, les principes de démocratie, c'est vrai, il y a la limitation de mandat qui y figure. Mais je tiens à rappeler aussi aux uns et aux autres que les pays qui sont des pays développés ne sont pas forcément des pays qui ont connu des limitations de mandat. Ça, il faut le reconnaître. Et si vous voulez mélanger la politique au développement, je ne pense pas qu'on pourra rimer. Mais c'est la politique qui prône le développement, qui conduit le développement. Oui, au fait, la démocratie, nous pensons que les règles de principe de démocratie et tout, quand vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas aller loin. Mais je prends l'exemple simple où nous n'avons pas... C'est ces pays-là qui nous entourent aujourd'hui, qui nous font des aides au développement. Quand vous prenez la Chine, vous n'allez pas me parler de la démocratie en Chine aujourd'hui. Mais c'est des pays immensement riches. Quand vous prenez la Russie, aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie. Vous voulez que le Sénégal devienne comme la Chine, comme la Russie ? Non, non, je ne veux pas dire cela. Je dis, ne calquons pas nos idées, laissant le développement de côté et allant dans le sens des élections. Est-ce que quand on opte, par exemple, pour un régime démocratique comme au Sénégal, est-ce qu'on doit avoir pour référence la Chine, qui n'a pas pour régime la démocratie ? Oui, c'est pourquoi je ne voudrais pas mettre les deux, démocratie et développement. Je ne voudrais pas mettre les deux, démocratie et développement. Je ne mets pas les deux, forcément pour dire qu'un pays démocratique, c'est un pays développé. Je m'inscris en faux. Merci beaucoup. Un pays qui est développé peut ne pas être un pays démocratique. Merci beaucoup pour la précision. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission. Sous-titrage ST' 501